Bonjour tout le monde, c'est Charpatus. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter notre nouvelle émission hebdomadaire. Il s'agit d'un jeu concours. Notre jeu concours c'est quoi ? Ça va être 5 questions par semaine sur le monde contre monde. Donc des questions plus ou moins difficiles, il faut bien arriver à vous départager. Trop facile, ça serait trop simple. Surtout qu'il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Donc voilà, alors comment ça se passe ? Et bien tout bêtement, quand je vous ai posé les 5 questions et que vous avez les réponses, vous me les envoyez directement à cette adresse. Bain-os.hotmail.com Et donc voilà, le premier qui me donnera les 5 bonnes réponses. Sachant que vous avez jusqu'à dimanche soir 19h pour m'envoyer vos réponses, donc gagnera des lots. Alors, sans plus tarder, avant de passer aux questions, bien entendu on va parler de ce qui vous intéresse, c'est à dire du lot. Et bien en pleine semaine de bac, on s'est dit, on va être sympa. Et donc on va vous faire gagner les ailes holographiques de dragon. Donc de l'histoire vivante, là qu'on peut dropper sur un world loot ou avec les petits bonbons si vous en avez. Alors je crois que c'est 100 000. Enfin bref, voilà, nous, vous pouvez voir les ailes de dragon holographiques. Nous, on vous les donne. Donc pour le gagnant de ce premier jeu concours. Alors, sans plus tarder, on va passer donc aux choses sérieuses maintenant avec la première question. Alors, à quoi servent les camps de mercenaires ? Donc les camps de mercenaires, déjà, pour bien vous mettre en condition, c'est quoi ? Et bien c'est sur champ de bataille éternel. C'est par exemple le camp des ogres, le camp des aileks, ou encore le camp des draguers. Donc voilà, il faut me dire à quoi servent ces camps. Donc ça, c'était la première question. Donc assez facile. Donc on passe à la suivante. Deuxième question. Quel est le loot le plus courant sur un ennemi ? Alors, qu'est-ce que j'entends par ennemi ? Et bien ça va être les joueurs adverses des serveurs adverses. Voilà, donc ce qui tombe le plus souvent lorsque vous en tuez un. Alors, question 3. Alors ça, c'est, voilà, comme on est dans le domaine jeu concours hebdomadaire, on va parler maintenant pour quel jour et quelle heure a lieu le reset monde contre monde chaque semaine. Donc voilà, encore une question bien dans le thème hebdomadaire. Et ça, c'est important. Donc je veux bien le jour et l'heure. Alors l'heure, attention, on n'est pas à 10 minutes près. Mais essayez quand même de répondre le plus proche possible. Sachant que bien sûr, de temps en temps, je sais très bien que ça varie un petit peu. Donc voilà, je tolère 10-15 minutes d'écart. Alors, numéro 4. Combien d'expérience MCM gagne un level 80 en prenant brumepierre ? Donc voilà, alors je précise bien level 80 parce que quand, par exemple, vous êtes level 70, 60 ou n'importe, vous n'allez pas gagner la même quantité de exp MCM. Et donc voilà, je précise bien un level 80 qui prend BP. Combien va-t-il gagner d'exp MCM ? De exp world, si vous préférez. Alors, c'était la quatrième question et maintenant la dernière. Donc la dernière, elle est un petit peu corsée. C'est là vraiment la question qui va départager, on va dire, ceux qui vont jouer. Donc quel est le nom de mon rang actuel ? Voilà, donc sur mon personnage Charpatus, quel est le nom de mon rang MCM actuel ? Sachant que, on commence, on est, je crois, level 1 à revahisseur, après attaquant, enfin voilà. Voilà, et donc je veux mon rang, si je suis par exemple envahisseur, attaquant, général, colonel, gold, je sais pas quoi, moi, gold légende, bref, voilà. Vous devez essayer de trouver. Et donc voilà, donc une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, et bien envoyez donc sur bainos.hotmail.com vos réponses. N'oubliez pas de partager la chaîne YouTube et cette petite vidéo. Et je vous dis donc à dimanche, bonne soirée tout le monde.